Gainsbourg est maintenant un personnage clé de la scène publique. Après le palace, le casino et enfin le zénith seront de véritables triomphes. Mais à quel prix ? Gainsbourg se joue de tout, donne son avis sur tout, provoque, brutalise ce public qui l'adule ou le hait. Gainsbourg est devenu le personnage principal de ses recherches et de son oeuvre. Il le met en scène, le manipule, au prix de virées nocturnes échevelées et d'extravagances qui, en fin de compte, l'emporteront. Je vais prendre un billet de 500 balles. Je vais vous dire, je suis taxé à 74%. Je vais vous dire ce qu'il me reste. C'est bien que ça, c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal, je vais le faire, si on le fout en tout, je ne vais rien assurer, je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Naturellement, ce billet de 500 francs a fait déferler toute la chronique que l'on peut imaginer. Mais sa réaction était la suivante. Pour avoir la première de François et des différents quotidiens, combien faut-il payer ? Un billet de 500 francs a suffi. Ce que disait Oscar Wilde était très beau. Le sinistre, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. C'est vrai qu'il était devenu aussi d'un irrévérend. Alors que moi, j'aimais un peu avec ses lunettes d'intellectuels, avec ses costumes un peu, oui, psychiatres, fous. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Des fois, je me permets d'être con. Et sciemment. Maintenant, vous présentez Serge Gainsbourg, qui, pour vous, s'est mis en smoking. J'ai gagné mon pari. J'ai gagné mon pari. Voilà. Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbar pour les intimes. Voilà. Assignez-vous. Whitney Houston, qui avait 19 ans, qui était peu connu en Europe, qui était la star montante aux Etats-Unis, qui est arrivée. Elle a chanté au centre de la scène. Il n'était pas prévu qu'elle parle à Serge. Et puis, pendant qu'elle chante, il me dit, on est balancé, tu me la présentes, tout ça, avec un langage que vous imaginez. She's a genius. Il s'excuse parce que c'est un grand enfant. On est allé apporter des fleurs au Georges V devant la porte de sa suite pour qu'elle trouve les fleurs. Et on n'a plus eu une nouvelle. Ça a fait la une de toute la presse, évidemment, le lundi. Aux Etats-Unis, ils en ont parlé parce que même, je crois, le correspondant de CBS à Paris était devant son poste et il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aurais bien apaisé. Je serais content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah bon ? Je serais content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu as brûlé tout, mais ta vie, ta main fumée dans mon lit, ta cité sous mon whisky. Le Gainsbourg au quotidien était un homme attentionné, poli, bien élevé, méticuleux, d'une propreté exemplaire, d'une délicatesse rarissime. Et je termine, je crois, en disant d'une très, très grande éducation. On aurait pu le prendre pour un prédentieux, mais il était prédentieux, il se prenait au sérieux avec des gens qui se prenaient au sérieux. Les gens simples étaient le plus simple du monde, le plus simple du monde. Il adorait les commerçants, il adorait. Il rentrait chez un épicier, comme ça, il discutait avec lui. Il était assez proche des gens, mais il se forçait pas, c'était pas... c'était pas la démagogie, quoi. Au contact de la rue, Gainsbourg redevient Gainsbourg. Jekyll chasse Hyde, le petit émigré juif, redevient lui-même pour quelques instants de bonheur, de vérité. C'était quelqu'un très décontracté, je dirais. À la limite, il était même peut-être réservé timide. Je sais pas si c'était la timidité, mais pas aussi... Comme on le voyait à la télé, c'est vraiment une autre image. J'aimais bien son caractère, sa façon de vivre, et il était franc, il disait tout ce qu'il avait à dire, franchement, et c'est ça qui devient en lui. Je m'appelais même une fois, il m'avait dit, comment ça va, petit black ? Toi, petit zolo... Pas vulgaire, du tout. C'était vraiment quelqu'un très très gentil. Je crois que c'était quelqu'un de simple. Ouais, c'est le mot, juste. Un lundi, j'étais déjeuner avec lui, et il me dit, qu'est-ce que je me suis emmerdé hier ? Il me dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé ? Oh, il dit, j'avais le cafard, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la police, envoyez-moi un quart de flic. Et il y a un quart de flic qui est venu chez lui, et ils sont passés l'après-midi ensemble à Boirancourt. Ils allaient le chercher, souvent dans le cinéma arrondissement ou dans les boîtes à la mode, qu'il aimait fréquenter, là dans un état vraiment second, il le ramenait à 4-5 heures du matin, il le ramenait à la maison et il le couchait. Et ça, c'est extraordinaire d'imaginer le panier à salade qui va ramasser comme ça les gens qu'il aime bien. Et Serge avait un rapport de complicité avec ces gens-là. La police du 7e, il s'avait pris des gens qui vendaient à la sauvette à Autrogadéro, un jour. Et quand ils sont amenés au commissariat, un d'eux, comme il l'a fait, il a pris le flingue du policier et il a tiré dessus. Il a tué le flic. Et lui, le lendemain, le lendemain ou quelques jours après, il a envoyé un chèque de 100 000 francs à la veuve. Ça, la généralité de Serge. Partie avec sa mère, quelques immeubles plus loin, Charlotte ne participe pas à la vie mouvementée de son père. Elle s'est mise au piano, ce qu'elle n'avait jamais osé faire Ruth Verneuil, craignant de l'indisposer. Il joue au professeur, il est fier et se souviendra sans doute plus tard, en créant pour elle l'Emon Incest, de ses études de Chopin répétées ensemble. Quant à Charlotte, le cinéma l'a adoptée, reconnue, fêtée. Doucement du caractère. La gagnante est ? Vous pensez qu'il est vraiment heureux ? Je ne peux pas le dire, moi. Surtout parce qu'il est là. Il vous intimide ? Moi, je peux le dire. C'est un vécu ? Ouais, j'ai été très touché, très... Il y a un mot qui est pour ça. Vous le versez. Dès son arrivée pour lui, elle était une sorte de perfection. Et qu'il était impressionné aussi, je crois. Aussi curieux que ça peut sembler. Par elle et parce qu'elle pense de lui. Il faisait gaffe. Mais si elle était nulle, je ne l'apprendrais pas. Elle est belle, elle a une superbe voix. Un peu d'un voix. Mais une fraîcheur sublime. On voulait croire, quand il a fait le film sur elle, Charlotte Fever, c'est quelqu'un qui était terriblement pudique. C'est quelqu'un où les enfants n'ont jamais vu, aperçu, un morceau de corps qu'il n'a pas voulu. Et Bambou vous dirait pareil pour... Voilà, une personne exquisement, parce que je dis bien exquisement pudique. Le contraire de tout ce qui peut être vulgaire. Moi, je ne me mettrais jamais à poil devant ma fille. Elle couche dans mon lit, je veux qu'elle ait le haut du pyjama et moi le bas. Charlotte Fever, je pense que c'est un miscasting. C'est-à-dire une erreur de casting. Je n'aurais jamais dû jouer le papa. Je n'aurais jamais dû jouer le papa, c'est pourquoi je me trouve dangereux. J'ai fait une colonie. Avec Charlotte, je suis à l'Empire State Building. Au dernier étage, il n'y a pas de garde-fou. Je dois me contrôler. Je saute. Je ne le fais pas, bien sûr. Je me contrôle. Il est en filigrane avec Charlotte. Il y a bien sûr une tentative érotique. Il a joué sur les mots un zeste de citron parce qu'il adorait de jouer sur les mots. Et puis c'est vrai que c'était une trouvaille. Et c'est vrai qu'il ne pensait pas qu'il était capable d'écrire une mélodie qui était à sa hauteur, à elle. Donc il prenait du classique. Le cinéma est pour Gainsbourg l'aboutissement de toutes les disciplines abordées tout au long de sa carrière. Il est un cinéaste complet, exigeant, sans concession. Bien sûr, il y a la dérive de la sensualité jusqu'au bouleversant tourbillon de l'inceste de Charlotte Forever. Même délire autobiographique pour Stan Zoflasher. Avec Équateur, à l'esthétisme, la rigueur s'ajoute une impressionnante direction d'acteur. Et pourtant le public le boude, la critique l'exaspère. Ce sera sans doute la plus grande déception de sa vie. Je suis metteur en scène, bordel. Je sais où mettre ma caméra. J'ai gauche caméra, droite caméra. Toi tu en amorces là. Lui il est là sur toi. Je connais tout. Et quand on dit qu'il y a des longueurs sur Équateur, bordel. Mais pas gailleur sur Équateur. Tu sais, il y a un petit français qui est venu me voir à Paris. Que j'avais connu au Gabon. Quand j'ai tourné Équateur. Il m'a dit, M. Gainsbourg, vous avez tout compris à l'Afrique. C'est ça, cette longueur. Parce que ce sont les pailles avec Huster qui reviennent voir Sukhova. Et moi j'ai ajouté des timbales. C'est une noblesse. Et c'est figurant la noblesse que ce plan. Ils arrivent de loin. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Et moi je suis sur le pont. Et je baisse la caméra. Et les gens à Cannes n'ont pas su monter ce plan. Il avait comme metteur en scène, un peu comme Clouseau ou comme Hitchcock, une écriture très précise avec la caméra. Mais surtout un amour de l'instant de grâce. On était voisins, il habite à Rue de Verneuil et moi à Rue de Lille. Et un jour je l'ai rencontré dans la rue, il faisait ses courses où il sortait de la pharmacie. Je dis, je suis en train d'écrire un film, j'ai écrit un rôle pour toi. Ah bon ? Stal le flasheur ! Ah bon, Stal le flasheur, bon ça m'a amusé. Et puis c'est vrai que quelques temps après, il m'a donné à lire quelque chose, mais qui n'était pas un scénario, qui était une sorte de poème. Et je me suis dit, mais jamais il ne va trouver l'argent pour faire ça, ça ne va jamais se faire. Ça a été un très très bon souvenir. Autant je rechignais un moment à le faire, autant j'ai pris du plaisir à le faire. Et surtout pour le plaisir que je lui procurais, je crois. Ça faisait un immense plaisir. Mon produit ! Je crois que s'il avait commencé sa carrière de metteur en scène à 20 ans, il aurait fait en France ce que Woody Allen a fait aux Etats-Unis, ou ce que Sacha Guitry a fait en France, c'est-à-dire il aurait raconté sa propre vie. Deneuve m'avait donné l'autorisation, disons, de faire un film un peu où je transposais sa vie. Et quelque part, pour moi, il incarnait, dans le film, qu'il y ait des scènes de violence entre eux, d'amour et de violence. Et puis je ne sais pas, je trouvais que le couple marchait, qu'elle pouvait vraiment avoir une grande passion pour le personnage incarné par Serge. Arrête de jouer, merde ! Arrête de jouer, écoute ! C'est vraiment un beau petit, tu sais. C'est vraiment un beau petit. Je n'aime pas la vulgarité. Et chez certaines actrices, il n'y a pas de vulgarité. Il n'y a pas un gramme de vulgarité. Donc, c'est-à-dire, certains chanteurs et chanteuses... Moi, ça se soin, ça se soin, ça se soin. On est obligés. Je vois ça, je vois. Parce que je suis mis dans la scène, là. Si le cinéma le rejette, la publicité le vénère. Les publicitaires se l'arrachent. Chaque création est pour lui un nouvel exercice de style, dont il se joue avec bonheur, se mettant même quelques fois en scène. Il invente le clip avant le clip. Jeanne, je t'aime. Quand je me plante sur mon texte, Marilou me corrige. Elle pointe son patex. Correction express, tu pires. Je veux louter pour ma louloute instantanée avec de l'eau que j'ajoute. Je me sens belle dans un lénage lavé avec Oulite. Croutons dans le velouté de ma louloute. Secouer, presser, effacer. Lux laisse la peau souple, douce. La preuve. Marilou me trouve incorrect. C'est la traduction perfecte. Sa veloute, je veux louter de ma louloute. Je vais manier la langue française avec beaucoup de rigueur. Les allitérations, les rejets, les néologismes, ce qu'il ne faut pas confondre avec barbarisme. Par exemple, le lycéen, c'est un néologisme qui vient de moi. Et barbarisme, je connais quoi. Ça restait quelqu'un de vivant, de touchable qui écrivait en français sur des rythmes possibles, admissibles pour nous à l'époque. Il a influencé énormément de gens. Et ce qui est magnifique maintenant, moi ce qui me fait très plaisir, c'est de voir que ça a dépassé l'hexago. C'est un pays de la non-culture et de l'oubli très rapide. Il y a quand même des choses qui sont persistantes, des héros, des mythes. Et Serge Gainsbourg en fait partie, réellement. Et maintenant, de voir que toute cette jeune génération de sampleurs, rappeurs, etc., anglais et américains, piquent un max chez Serge, il aurait été ravi. La musique de Gainsbourg donc est là, dans la rue, et les mecs dansent, des mecs s'arrêtent, et des gens viennent me demander « What is the sample ? » « Quel est le sample qui est derrière ? » Et tout ça, je dis « Bravo ! » C'est-à-dire que sans la connaissance, il y a juste ça qui tourne, et les gens viennent poser des questions pendant le tournage d'une vidéo. C'est une des forces de persuasion de la grande musique. Gainsbourg aurait pu faire du rap, même qu'il en a déjà fait, et que, bien sûr, il aurait pu faire ça, mais trop bien, mieux que beaucoup. Les deux mots qui reviennent très souvent, c'est incompréhension du public, l'agressivité de ta part. C'est un réel plaisir pour toi, aujourd'hui, d'être sur scène ? C'est... Le mot exact, c'est émouvant. C'est-à-dire des gamins qui n'ont... qui n'étaient... qui pourraient être mes enfants. allument l'ambriquet sur un javanaise. Je veux dire que c'est... la première fois, je n'étais pas habitué à ça. Enfin, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais fait de grandes salles. Les petits gamins ! La chanson, il n'était pas née. Eh bien, il s'est mis à chialer. Il a trouvé cet autre public. Et c'était ces... c'était ces gamins. Et... Et voilà. Drogué Gainsbourg, même si souvent, il pouvait en donner l'impression, bien au contraire. D'une intransigeance redoutable à cet égard, il n'a cessé, alors qu'il se perdait lui-même en cigarettes et en alcool, à combattre ce fléau. Il y a été quelqu'un qui pensait toujours qu'il aurait une autre chance. Parce que quand il a eu sa première crise cardiaque, bon, tout le monde disait c'est un avertissement et tout ça. Mais il a bourré sa valise quand même de trois cartouches de gitane. Écoutez, un de ces cas, je vais attraper le cancer du fumeur. Vous savez comment appeler ça un fabogarde ? Nails coffins. Je traduis. Des clous de cercueil. Les infirmiers ont trouvé quand ils ont ouvert le tiroir, tous les petits fioles où ils lui donnaient ses médicaments pour crise cardiaque quand même. Eh bien, ils remplissaient avec un tout petit peu d'eau et là, pchut, ils mettaient le clope. Et comme ça, quand ils ont ouvert après, il y avait des régiments de mégots dans les petites... Très malins quand même. Dans les petites choses. Et bien sûr, il avait besoin d'un peu de pchut, pchut. Il y a des mecs qui ont arrêté de fumer, ils sont morts une, deux, trois, trois semaines. Et j'ai déjà enterré trois cardiologues. Je drink to that. Le fait de boire et de fumer autant et de se brûler autant, c'est un signe évident d'autodestruction. Mais c'était une autodestruction très créatrice parce qu'il en a fait des chansons, il en a fait un personnage. Je pense que je préfère prendre la cigarette à la femme parce que c'est elle qui fume le plus. Elle est classe, classe. Enfin, je vous dis, c'est elle qui brûle le plus. Il faut brûler ce qu'on a adoré. Je brûle ce que j'adore. L'instant, j'attends un petit bébé. Ça, c'est vraiment... C'est mignon. Petit bébé au lieu bridé. Ouais, super. Moi, Thierry, je me dis, 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 je peux me dis, je me dis. Ça, il n'est pas dégâts. il faut y aller j'attaque sa rencontre avec bambou participera du même combat contre la drogue et l'exclusion elle est belle elle se perd il la sauvera et ils créeront lulu ce qui la fait de mieux au monde avec charlotte dira-t-il en guise de testament on s'est rencontré et en allant pas bien et en étant complètement destructeur tous les deux on est arrivé à s'aider et à faire quand même le petit but il disait une chose très jolie il disait qu'il avait sauvé une vie en donnant la vie et je crois que là on résume à peu près tout ce qu'il pouvait être un papa tous les jours c'était pas possible pour lui mais quand il décidait d'être de prendre de partir en vacances de venir le week-end c'était un papa génial d'ailleurs moi je l'appelais mon petit papa un jour lulu m'a dit on a le même papa j'ai dit oui moi c'est un papa adoptif mais il a dit oui tu l'appelles aussi ton petit papa donc il est un papa génial à la fin de sa vie je pense qu'il revenait à ce personnage 15 bas que bon lulu était né on passait dans une autre on passait à autre chose j'ai eu ces rares privilèges de chanter le côté vulnérable d'une grande poète et qui gardait pour lui-même gains bar et des et des provocations je pense qu'il avait besoin d'une voix à travers une autre voix et j'ai eu la chance qu'il a qui l'a gardé le mien parmi d'autres et quand c'est les dessous chic ou faire le bonheur qui vous donne à midi et on passe une nuit blanche cigarette et café vous les découvrez sur l'instant même et sur l'instant même quand vous les découvrez et que vous vous rendez compte peu à peu vous êtes en train de chanter le les peines de quelqu'un d'autre et le côté féminin de l'autre personne c'était très c'était très c'était très pénible il a sublimé notre relation et même la séparation à la fin il voulait abandonner le les disques il voulait faire un dernier album s'arrêter et revenir à la peinture parce que ça ça a été un ses grands regrets il pensait qu'il avait été lâche qu'il avait laissé la peinture pour la facilité donc il était triste de ça donc il il disait je veux revenir à mes premiers amours donc la peinture et je ferai qu'une toile mais une toile sublime et moi je l'encourageais je pensais que c'était bien et que c'était important pour lui ça sera mon ultime bonheur de revenir à mes premiers amours quand il était la peinture je vais boucler le mot tu sais oui oui je fais une toile j'ai une toile je me casse le temps lui aura manqué tant pour cette dernière toile que pour l'ultime concert qu'il rêvait est d'offrir à son cher jeune public il leur laisse cependant un patrimoine exceptionnel je voudrais parler de lui je voudrais parler de lui je voudrais le remercier pour tout ce qu'il est et je ne sais pas comment alors c'est peut-être en chantant ses chansons alors ce soir c'est pour toi Serge et pour tous ceux qui t'aiment